la soirée vraiment les gars bas deuxième vidéo pour le jour là on va parler de l'atlético bilbao contre le real madrid victoire du real madrid mais le réalisme légal le réalisme ça fait tout ça fait tout donc le real madrid se déplaçait à san mames san mames ou valverde n'avait pu perdu contre le real madrid depuis un bon moment les gars depuis un bon moment il avait pu perdre et tu t'es dit il ya moyen à san mames on sait que c'est compliqué d'aller jouer là bas on sait que c'est dur d'aller jouer là bas et tu te dis là le real madrid qui est pas en grande forme en ce moment il va se déplacer là bas ils vont perdre des points voilà ça c'était l'objectif de base de tout bon catalan de se dire là l'atlético aujourd'hui doit faire quelque chose il doit faire quelque fin atlético atlétique bilbao doit faire quelque chose formation du real c'est simple ancelotti il avait décidé de mettre ben vinicius benzema c'était sûr et certain asensio à droite et un milieu de terrain c'est baios comme un vingas valverde je sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a eu ce milieu de terrain là je sais même pas s'il ya déjà eu ce milieu de terrain là au real madrid à gauche mendy rudiger militao nacho à droite ce gars là par contre nacho il peut jouer à droite à gauche dans l'axe milieu défensif je comprends pas comment le real ils le font pas jouer plus souvent comment le real il ne met pas plus en confiance parce qu'il a un talent de dingue en défense il peut jouer partout il sait tout faire c'est pour moi c'est mon top joueur du real madrid c'est nacho après il ya les gens ils vont être pro benzema d'autres pro vinicius voilà je comprends je comprends parce que voilà benzema encore une fois décisif encore une fois très appliqué dans le jeu mais nacho le gars chaque fois qu'il joue les carrés il est carré ce gars y'a rien qui y'a rien qui l'effraie il fait son match est bien je sais pas je ne sais pas ce que ce garçon fait tout le temps sur le banc là il joue il voilà ça joue bien donc un real madrid ben qu'a joué contre la zediko bilbao ou les soeurs williams c'était titulaire où il y avait quand même vesga berchiche paredes demarco ou naï simone ou naï simone qui a fait deux trois beaux arrêts aussi mais voilà c'est ça reste une belle équipe l'antentico bilbao tu te dis quand même ils ont une belle équipe pour partir en contre une belle équipe pour essayer d'aller chercher la profondeur une belle équipe pour essayer de marquer des buts mais c'est pas leur truc à mon avis de marquer des buts non je pense que leur truc à eux c'est d'avoir des occasions mais de pas cadrer ne pas cadrer les gars ils ont fait 18 tirs ils ont donc cadré 3 3 comment tu veux mettre un but en cadrant trois frappes comment tu fais comment dans ta tête tu te dis mais je vais tirer et à côté pour marquer des buts impossible les gars c'est impossible et j'en ai vu des actions là qui normalement tu dois mettre au fond que normalement tu dois au moins cadré au moins cadré pour créer le danger là on les barreaux devant c'est une catastrophe après défensivement il n'y a pas de souci mieux de terrain il n'y a pas de souci c'était solide le real madrid c'était pareil ils ont un truc aussi c'est ils peuvent défendre ils peuvent souffrir ils peuvent rester à 9 derrière comme ça et bloquer toutes les attaques essayer de déjouer un maximum l'adversaire et après avoir une frappe et goal une frappe comme ça et goal parce que le real madrid c'est tout l'inverse eux c'est 10 tirs donc presque deux fois moins que bilbao ils ont cadré quatre la moitié des frappes du real c'est cadré et ils te mettent les marques quatre frappes cadrées deux buts c'est ça c'est le real madrid le real madrid il arrive il doit te faire quatre tirs il va t'en mettre deux et deux beaux buts en plus un pas de trucs bizarres parce que benzema le donc ça part d'un centre de je pense que c'est valverde qui centre asensio il met une tête où je pense qu'il sait pas où il met la tête parce que je suis pas sûr qu'il va y la mettre en retrait je suis pas sûr qui je sais pas ce qu'il veut faire mais même lui je pense qu'il sait pas ce qu'il veut faire en tout cas il la touche benzema il te met une reprise de volée demi volée comme ça du gauche en étant retourné en étant à l'arrière un peu un peu comme un souffrat il avait mis là dans le rectangle il faut enfin physiquement il faut les abdos il faut le gainage et tout pour la mettre et il la met bien du gauche en plus bon tu dis ok bon but mais l'atletico il attaque il attaque il attaque et il cadre pas il cadre pas c'est une tristesse les soeurs williams s'en attaque elles servent à rien mais à rien c'est c'est pas des joueurs de foot les gars ils doivent cadrer putain ils doivent cadrer ils doivent mettre en difficulté l'adversaire ils doivent dans le réel a fait son match il a bien joué le milieu de terrain il a dominé comme il devait dominer c'est payos comme un vinga malverde c'est un beau milieu de terrain en plus ils ont bien géré ils ont joué à passe ils ont défendu comme ils devaient défendre voilà c'est tout le real madrid il gagne il prend les trois points thibault courtois il a dû faire deux arrêts voilà c'est tout c'est tout donc un real madrid qui se retrouve à trois points du barça real madrid qui gagne en confiance grâce à bilbao un real madrid qui se dit mais c'est bon on a fait tourner en plus parce que le gros n'a pas commencé il marque un but modric a pas commencé donc il ya du banc derrière il ya des possibilités de faire des choses voilà après vinicius il est chiant il est chiant vinicius ce que je suis d'accord je le fais avec dembele en disant oui il faut dribbler il faut percuter tu rates tu rates c'est pas grave parce que tu apportes et tout ça mais purée le nombre de fois où il se retrouve à terre ce joueur ou c'est chiant ça casse le rythme ça casse tout après bilbao va ils font la faute mais tout le temps à terre tout le temps à terre le gars c'est une chèvre il mange l'air toute la journée bref on va se laisser là dessus le real à trois points du barça maintenant il ya des matchs qui arrivent c'est tous les trois jours le real le barça le real le barça sa joue sa joue sa joue il y en a bien un qui va commencer à perdre des points j'espère que ce sera le real et pas le barça barça qui m'a plu défensivement moins offensivement le real qui m'a plu offensivement les gars ils ont quatre frappes il marque si le barça il pouvait faire la moitié des frappes en go la moitié des tirs cadrés en go le barça il finit avec trois buts à chaque match c'est le petit truc qui manque au barça le barça y aurait ce petit truc là je vous jure on finit avec 4 ou 5 buts par match parce qu'on joue mieux que le real on joue mieux que le real les gars il faut juste qu'on tue les matchs il faut juste qu'on tue les matchs en attendant le real ben voilà il a trois points ils sont toujours en coupe du roi il ya la ligue des champions qui arrive pour eux ils sont encore en construction il leur manque quand même un joueur à droite il leur manque encore un ailier droit nous au barça pareil il nous manque un défenseur droit il nous manque un ailier gauche il ya des similitudes quand même il ya des similitudes en attendant bonne soirée abonne toi like partager fait toi plaisir les gars fait toi plaisir fait un plaisir allez ciao